Bonjour, je m'appelle Georges Daniel Rebillard. Il est peu probable que vous connaissiez mon nom, car je suis un jeune auteur. Jeune auteur de 70 ans, hélas pour moi. Je publie mon premier livre, nouvel d'ailleurs, un recueil de nouvelles fantastiques. Avant d'écrire, j'étais cinéaste, réalisateur, scénariste, producteur de films de courts-métrages culturels, documentaires et de fictions. J'ai aussi beaucoup travaillé dans une multinationale américaine en tant que responsable de la production des films publicitaires pour la télévision. De films de 15, 30 ou 45 secondes. Ce fut vraiment une excellente école de concision et de précision. D'autant plus que cette société avait une prédilection pour la tranche de vie. Donc c'est une technique publicitaire qui établit dans une scénette avec des acteurs une situation et un conflit. Conflit qui se dénoue avec le produit que l'on veut vendre et le packshot. Lorsque j'ai songé écrire, j'ai tout de suite pensé à la nouvelle qui utilise les mêmes ressorts. A savoir établir en quelques pages une intrigue, une situation. Et la dénouer avec une fin surprenante ou bizarre ou fantastique. J'ai donné libre cours à mon imagination dans ce recueil de nouvelles, à la frontière entre la réalité et la chimère. Et elles ont toutes un point commun, l'amour. Ce cocktail d'histoire se passe dans un monde parallèle, mais qui ressemble énormément au nôtre. J'ai voulu ce récit iconoclaste, provocateur, sensuel, érotique, drôle. Je raconte l'histoire d'un étrange enfant. Une investigation bizarre sur un attentat jadiste. Un suspense apocalyptique et mystique sur les Amazones. J'ai un récit plutôt drôle sur une escorte girl vraiment très très curieuse. Et je développe mes thèmes favoris aussi de la quête de l'âme sœur, de la destinée. Voilà, dans des récits qui mettent en scène des couples de légendes. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas déflorer le sujet. Et surtout leur feinte qui est toujours étonnante et imprévisible. En fait, ces histoires, je les ai voulues passionnantes. Mon intention est que le lecteur ne lâche pas le livre jusqu'à sa fin. Et mon ultime but est de le distraire tout en donnant effectivement aussi un pensée. Voilà, bonne lecture, cher lecteur. Sous-titrage ST' 501